Bonjour, vous avez été nombreux à me poser des questions sur la poutre en lamelle et collée que j'ai faite pour aménager notre vie de source et jour. Je vais donc reprendre tous mes rushs et vous faire un film avec un maximum de détails, des éléments que j'ai pu trouver à gauche, à droite. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sur le net. N'ayant pas trouvé de planchette suffisamment fine dans le commerce, je les découpe moi-même dans un madrier de 70 mm d'épaisseur. Il y a une règle à respecter pour le calcul de l'épaisseur de ces planchettes. Elle doit être entre 160 et 200 fois plus petite que le rayon de courbure du lamelle et collée une fois terminée. Dans mon cas, le bois est tendre, je prends donc la fourchette basse 160 et ça me donne une planchette finie à environ 12 mm d'épaisseur. J'ai monté sur la scie à ruban une lame avec un pas important. L'état de surface est très très moyen. Entre chaque découpe, je repasse mon bois sur la dégauchisseuse afin de m'assurer une bonne référence sur le guide de la scie à ruban. Pour finir la préparation, je passe tous mes bois dans la raboteuse afin de m'assurer qu'ils aient rigoureusement la même épaisseur et un état de surface irréprochable. Je stocke mon bois de telle sorte qu'il ne puisse pas se voiler, puis j'établis un plan de calpinage. Il s'agit de ne pas aligner les jonctions entre les planches afin de ne pas créer de points faibles dans le lamelle et collée. Dans l'industrie, les morceaux sont aboutés avec un fer à enture multiple. Je n'ai bien sûr pas la possibilité en amateur de faire cette technique sur 22 cm de large. Je réalise donc un gabarit. Il est constitué de deux éléments. Une première partie qui est un plan incliné et un deuxième qui est un berceau qui reçoit la défonceuse. L'inclinaison est de 10%. C'est la règle pour un assemblage en sifflet ou un scaf selon le vocabulaire utilisé. J'immobilise mes bois par deux dans la partie inclinée du gabarit. Je les place de telle sorte que leur extrémité ne dépasse pas du biseau afin de ne pas créer de parties extrêmement fines au bout et qu'il me reste à chaque fois un ou deux dixièmes de bois. Je surélève ici les planches qui vont être usinées pour que les coins enfoncés en force ici par un effet de levier après viennent bien plaquer sur l'avant à l'endroit où les planches vont être usinées. J'ai monté sur la défonceuse une bague à copier d'un diamètre correspondant à celui du trou réalisé dans le support. Ainsi, elle peut tourner mais ne peut pas se déplacer. Après le passage de la défonceuse, l'état de surface est médiocre. Un petit coup de rabot pour que celui-ci soit bien meilleur et permette un collage de qualité. Je réalise tous les collages de mon lamelle écollé avec de la colle époxy légèrement chargée en silice afin d'épaissir la colle et d'éviter qu'elle ne pénètre trop rapidement dans le bois. J'ai pris soin de recouvrir mes cales martyres d'un scotch de déménageur afin qu'elles ne restent pas collées à mes assemblages. Pour le tracé du moule, j'utilise simplement une cordelette en guise de compas. La première pièce découpée me sert de calibre pour les autres. Je dois donc la rendre régulière. Pour cela, ne disposant pas d'un rabot à semelle convexe, je dérègle un petit rabot de paume en sortant exagérément salamment. Cette première pièce propre va me servir pour le passage à la toupie. Je vais réunir toutes mes pièces simplement en les vissant. Et je vais passer le tout sur la toupie avec un roulement et un rouleau bouffetou. Le moule va subir des fortes contraintes au moment du collage. Je préfère donc coller proprement toutes ces pièces avec un sifflet. Une fois sec, je réalise à la scie sauteuse des entailles qui vont me permettre de glisser mes différentes presses. C'est maintenant l'heure de l'assemblage de l'ensemble. Une seule précaution, il faut que ce soit d'équerre, sinon ma poutre va être toute brillée. Il faut maintenant trouver différentes idées pour les moyens de serrage. J'ai à ma disposition une bonne trentaine de serre-joints, c'est tout à fait insuffisant. Je vais donc préparer des sortes de presses parallèles avec des bois que je dégauchis ou que je gauchis à la dégauchisseuse en insérant au niveau du talon une petite feuille de plaquage. La forme de cette pièce a un double avantage. D'une part, avec cette forme-là, elle va d'abord presser au centre, donc évacuer la colle. Ensuite, quand elle va se déformer sous la contrainte, je vais maintenir une pression de serrage répartie de manière homogène sur toute la largeur de la poutre. Comme pour des presses parallèles de menuiserie, j'utilise simplement de la tige feuilletée comme moyen de serrage. Je bloque deux écrous, ça va me permettre de ne pas serrer avec une clé mais avec la visseuse. Toujours dans l'idée de gagner du temps au moment du collage. Après la théorie, un peu de pratique. Voyons voir si ça fonctionne. Je glisse la partie inférieure de ma presse parallèle dans le moule au niveau des entailles réalisées à la scie sauteuse et j'assemble le tout. Tout fonctionne très bien. Je vais maintenant simplement poncer les irrégularités au niveau des premiers achamblages en sifflé et je vais préparer le collage final. Bon, ben voilà, tout est en place. J'ai à la fois préinstallé les presses parallèles avec la tige filetée, réparti tous mes serre-joints. De l'autre côté, mes planches attendent d'être posées sur la première qui est déjà en place. J'ai également mis en place une bâche polyane qui va me permettre de ne pas avoir de dégoulignures de colle à la fois sur mes serre-joints et sur mes presses parce que sinon je risque de ne rien pouvoir démonter dans 24 heures. J'utilise encore de la colle époxy. Normalement, j'ai 4 heures pour réaliser mon collage. Ça devrait être largement suffisant. La personne qui m'a vendu la colle m'a conseillé de faire ça le soir à température descendante. En fait, il m'a expliqué que tous les matériaux, au moment où ils montent en température, ils dégazent et donc ça ne favorise pas la pénétration de la colle à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vaut ce conseil, mais j'ai fait ça le soir à la fraîche. Ça y est, mes 6 planches sont encollées. Elles sont positionnées les unes sur les autres et une petite différence par rapport à la répétition du montage, c'est des dégoulignures de colle sur la dernière. Si je pose directement mon contre-plaqué qui me sert à répartir les efforts dessus, il va rester collé. J'intercale donc une feuille de papier sulfure. Le reste est identique à la répétition. J'essaye donc de faire le travail rapidement, mais sans précipitation. La troisième à l' ‑‑ La première à l'avant d'où m'a t'amppé. Après 24 heures d'attente, plutôt longue, vient l'heure du démoulage. Je fais le travail de finition sur les champs en deux temps. D'abord au rabot électrique pour retirer les restes de résine et les gros des affleurements. Puis au rabot à main, j'aurais pu me passer de cette seconde étape, surtout qu'elle m'assure une séance d'affûtage copieuse ensuite étant donné la présence de silice dans la colle. Je profite de cette vidéo pour, une fois de plus, vous dire merci pour tous vos gentils commentaires et appréciations sur le net. C'est parti ! La 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 !